... Bonjour, ravie de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, je reçois un confrère, journaliste, documentariste, qui est passé par Kappa, France 3, M6, C8, Radio France et NCP. J'ai la joie d'accueillir Guy Lagache. Bonjour. Bonjour, Guy. Bonjour, Mme. LCP, c'était donc la dernière télé dans laquelle vous avez officié en tant que présentateur, un peu à ma place, même complètement à ma place. Un peu à votre place. Là, les rôles sont inversés puisque vous animiez les grands entretiens de personnalité. Vous avez eu Xavier Niel, entre autres. Et puis, qu'est-ce que ça fait d'être à la place de l'invité, pour une fois ? Vous qui avez l'habitude d'interviewer, justement. C'est toujours très étrange. C'est-à-dire, d'abord, je suis rarement dans cette position-là. Et je parle assez peu de moi, au fond. Et c'est d'autant plus étrange que je vois ce que je vais chercher souvent chez les uns et chez les autres, quand je fais des grands entretiens comme ceux que vous avez évoqués, ou même quand je suis sur le terrain ou en plateau dans une émission. Et j'aime creuser ce que vous faites. Mais en même temps, ce n'est pas forcément l'exercice le plus simple quand on est celui qui se retrouve à être sur le siège que moi, je scrute généralement en tant qu'intervieweur. C'est sûr. Quelle aurait été la première question que vous vous seriez posée ? C'est une bonne question, ça. Elle m'arrive comme ça, en vous regardant, le jeu de miroir. Disons que moi, ce qui m'intéresse quand même dans la vie et ce qui m'intéresse chez les gens, c'est le pourquoi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les parcours. Mais ce n'est pas tellement les biographies, au fond. Ce n'est pas, comment dirais-je, les successions d'événements. Ce qui m'intéresse, c'est les déclics, c'est les points de bascule. Quand j'étais enfant, j'ai été marqué par un film qui s'appelle Citizen Kane d'Orson Welles. Et en fait, tout le film tourne autour de la question de ce qui fait au fond courir Charles Kane. Et en réalité, on a une réponse un peu allusive à la fin du film qui est Rosebud. Le Rosebud, le berceau, enfin. Et donc, c'est ça qui m'intéresse chez les gens. C'est quels sont les déclics. Donc, sans doute, si j'avais été à votre place en train d'interviewer le type que je suis, voilà ce que j'irais chercher chez moi. Quel aurait été le déclic ? On va parler de tous ces déclics, de tous ces pourquoi, de ce Rosebud, ces bourgeons. Mais tout d'abord, commençons quand même un petit peu par votre actualité, puisqu'il y en a une. Vous avez remis votre casquette de documentariste que vous aviez quittée à un certain moment pour nous proposer des documentaires sur le changement climatique, dont on parle énormément, pour TF1 et pour Ushuaïa TV. Là, il y a une série de documentaires que vous êtes en train de tourner. Dites-nous en plus, je crois que la première diffusion, c'est au printemps. Et vous êtes parti en République démocratique du Congo pour démarrer. Absolument. En fait, tout est parti, il y a globalement, à la fois de façon très récente et il y a très longtemps, il y a 15 ans, j'ai commencé à m'interroger sur l'impact de l'activité humaine sur la terre et sur le climat. À l'époque, j'étais à Capital et on a créé Capital Terre. En 2010, vous étiez précurseur à l'époque. Absolument. On parlait assez peu, ou en tout cas pas autant, de la problématique environnementale et climatique qu'aujourd'hui. Mais parce que j'avais été sur le terrain, je présentais Capital et que, en fait, je couvrais la mondialisation au quotidien à travers les enquêtes que faisaient l'équipe et la rédaction et moi-même en allant sur le terrain de façon très régulière. Et je m'étais rendu compte que le revers de la mondialisation, c'était l'impact que notre mode de vie, que l'activité humaine avait d'un bout à l'autre de la planète sur la terre. Sur la terre, mais aussi sur les gens, sur la société. Et en gros, pour satisfaire un besoin de consommation toujours plus grand, on puisait les ressources, mais on puisait aussi les ressources de la terre, mais les ressources humaines. Et donc, ce qui était intéressant pour nous, en tout cas c'était la vision qu'on en avait, c'était de faire un documentaire d'investigation à chaque fois, non pas par le prisme économique à l'époque, mais par le prisme écologique. Partir de mon quotidien et d'essayer de comprendre quel était le lien qu'il y avait entre ce que je consomme, ce que je fais, que ce soit mes loisirs, que ce soit mon téléphone, que ce soit mon travail, etc. Et quel est le lien d'un bout à l'autre de la planète avec les ressources. Et ça, ça m'a énormément marqué. Mais ce qui me semble urgent aujourd'hui, c'est de raconter quel est l'impact des dérèglements climatiques et des dérèglements environnementaux sur la vie humaine. C'est-à-dire d'inverser la proposition parce qu'on en est arrivé, où effectivement, vous savez, c'est comme un peu un système immunitaire qui se retourne contre nous. C'est ce que racontait Bruno Latour. On parlait d'LCP. J'avais fait un grand entretien de Bruno Latour à l'époque. Et il y a un moment donné, à quel moment, en fait, le système immunitaire, on fait partie d'un tout. Et à quel moment, en gros, la disruption devient incontrôlée et incontrôlable. Et je me suis dit, j'ai envie de comprendre ce que ça signifie quand on est aux avant-postes de la problématique climatique. Qu'est-ce que ça veut dire d'y faire face au quotidien ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on commence à le ressentir. On l'a vu à travers les sécheresses de l'été, les incendies qui commencent à se multiplier, les problématiques d'eau que nous avons l'hiver. L'été, pardon, on voit évidemment les températures augmenter comme on ne l'a jamais vu. La sécheresse. La sécheresse, mais les hivers qui sont trop chauds, etc. Mais d'autres sont en avance de phase. Quand vous vivez face à la montée de l'océan, quand vous vivez avec la déforestation, etc. Qu'est-ce que ça signifie ? La déforestation, justement, c'est ce que vous êtes allé étudier au Congo. La forêt, comme d'autres ressources, fait l'objet d'une captation très forte. Parce que ça permet de créer des revenus pour ceux qui essayent de puiser les ressources. Et donc, cette forêt, elle fait l'objet d'un énorme business pour une raison première. C'est que compte tenu du fait qu'il y a très peu d'énergie, c'est-à-dire que vous avez 95% de la population qui n'a pas accès à l'électricité pour chauffer les aliments, pour avoir de l'eau chaude, etc. Vous faites appel à du charbon de bois. Or, ce charbon de bois, il est issu du bois qui est coupé. Donc, pour satisfaire les besoins en énergie, on en revient toujours à ça. La problématique énergétique, elle est centrale pour tout un chacun d'un bout à l'autre du globe. Eh bien, le bois est coupé de façon massive pour ensuite être transformé en charbon de bois qui sera ensuite revendu aux populations locales pour pouvoir avoir de l'énergie nécessaire pour pouvoir vivre. Est-ce que vous-même, vous êtes à l'aise avec vos propres contradictions puisque vous avez aussi, vous créez aussi un impact. Le fameux bilan carbone qui n'est pas très bon en faisant des reportages très loin, assez coûteux en énergie. Bien sûr. Comment vous vivez ça vous-même ? Vous savez, d'abord, je reste très humble par rapport à ce en quoi je suis vertueux. Bon, je vais y reprendre à ce que j'essaie de faire attention dans mon quotidien. Et en même temps, quand votre métier est d'aller raconter le monde d'une certaine manière, ça vous oblige à, oui, à utiliser de l'énergie, de l'énergie fossile pour pouvoir vous déplacer. Est-ce que vous avez changé quand même vos habitudes de tournage ? Tourner plus léger ? Utiliser d'autres moyens de transport ? Oui, on tourne de façon... Il faut réduire ce bilan carbone. Est-ce que vous l'affichez d'ailleurs ? Je pense qu'il faudrait l'afficher. Je vais vous dire une chose. On tourne de façon beaucoup plus légère qu'avant, pour des raisons entre nous qui sont d'abord économiques. Plus que climatiques, oui. Non, mais je veux dire, on sait que notre industrie est une industrie qui se transforme. Et évidemment, par là-même, ça a un impact sur le bilan carbone. Mais néanmoins, quand vous devez aller, comment dirais-je, au bout du monde, vous n'avez d'autre choix aujourd'hui que de prendre l'avion. Ou en tout cas... Vous n'êtes pas allé en train. Non. Donc, il y a un principe de réalité qui fait que vous ne pouvez pas faire un reportage quelque part sans vous y déplacer, ou alors vous ne faites plus le même métier. Donc, ça, ça vous conduit. A l'inverse, ce sont des reportages que je fais au plus près de la vie des gens. Donc, on essaye... Enfin, ce n'est pas qu'on essaye, c'est qu'on vit chez l'habitant. On va s'immerger réellement, et je vais m'immerger réellement dans la vie de ces communautés, dont l'objet est de trouver au quotidien des solutions pour pouvoir s'en sortir. Et ce qui m'intéresse, c'est d'être à hauteur d'hommes et de femmes, et non pas d'aller dans des hôtels luxueux, etc. Non, non, c'est vraiment de vivre, quand vous partez un mois dans le Kivu ou en Inde, c'est que vous êtes un mois avec celles et ceux que vous tournez. Être sur le terrain, c'est votre façon préférée de faire du journalisme, finalement ? Ou vous qui avez tout fait ? Je n'ai pas tout fait, loin de là. Quand même, vous êtes polyvalent, vous êtes un tout château du journalisme, vous avez été présentateur et directeur. Voilà, donc vous connaissez un peu tous les aspects, mais là, se replonger sur le terrain, c'est ce que vous préférez ou pas ? D'abord, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier. Et effectivement, j'ai eu la chance d'exercer un bon nombre de métiers dans la profession de journalisme. J'ai même tourné moi-même un documentaire en suivant le Président de la République il y a quelques mois. Donc, je n'avais jamais tourné. Je voulais en reparler, mais le temps passe. On va peut-être en parler tout à l'heure. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai eu cette chance-là. Et je pense que le reportage allait vers les autres, m'intéressait aux autres. C'est ce qui me ressource le plus. D'abord, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce pourquoi, encore une fois, je fais ce métier depuis le départ. C'est que j'aime les gens. Ils m'intéressent. J'aime les gens que je ne connais pas, dont j'aime les autres. Et d'une part, ça me ressource. Ça me donne des idées. Ça me remet en question. Ça me fait penser différemment. Bref, ça m'éduque. Et donc, j'ai besoin de ça. Ensuite, pour éventuellement faire des associations d'idées inconscientes et de repartir vers, parfois, des chemins de traverse. Mais le pilier central, ça reste d'aller vers les autres et d'aller découvrir le monde. Qu'il soit au bout de la rue ou au bout du monde, d'ailleurs. Et de se poser des questions. Pourquoi ? Je vais vous reposer des pourquoi dans la deuxième partie de cette émission, où je vais m'éclipser. Vous allez rester là, seul, mais je ne serai pas loin. Juste à côté, je vais vous proposer quatre mots. À vous de nous les décrypter. Éclairer, je dis en général. À tout de suite, Guy. À tout de suite. Est-ce que vous êtes toujours bien ? Tout va bien. Tout va bien. Allez. Je vous propose mon premier mot. C'est le mot curiosité. Forcément. On dit souvent que c'est la première qualité d'un journaliste. La curiosité, c'est quelque chose, j'ai le sentiment chez moi, qui s'est développé assez naturellement depuis que j'étais enfant. J'étais assez mauvais à l'école quand j'étais dans les petites classes. J'étais pas un très bon élève jusqu'à arriver en troisième. Mais j'avais un truc, c'est que j'étais très curieux. Et je pense que c'est cette curiosité qui a fait partie des raisons pour lesquelles je suis devenu journaliste. C'est-à-dire que l'idée que je puisse faire preuve de curiosité et que ça me permette de faire un métier, de raconter des histoires, ça s'est imposé de façon assez naturelle pour devenir journaliste. Un enfant curieux est un peu traumatisé, un peu perturbé. Jeune, vos parents ont divorcé. Oui. Quand vous étiez tout enfant, je crois, entre 4 et 5 ans. Ça a développé peut-être un sentiment un peu de différence, de distinction chez vous ? Et peut-être aussi de curiosité différente ? Alors disons qu'à l'époque, quand mes parents ont divorcé, effectivement, c'était quelque chose qui, contrairement à aujourd'hui, était singulier. C'est-à-dire que des enfants de parents divorcés, on en voyait assez peu dans les cours de récréation. Et donc, peut-être que j'avais le sentiment d'être, entre guillemets, différent. Alors que je voulais être dans la norme. Mais du fait de ne pas être comme les autres, parce que je n'avais pas un papa et une maman qui étaient ensemble. Et à l'âge de 5-6 ans, ça a sans doute développé chez moi d'abord un truc d'isolement. Mais en même temps, j'étais assez dans la lune à l'école, mais j'étais aussi pas mal dans l'imaginaire. Et il se trouve que j'ai compensé cette espèce de sentiment de ne pas appartenir aussi fortement que j'aurais pu l'être à un groupe. Encore une fois, du fait que j'étais... Ben voilà, moi, je ne disais pas mes parents, je n'allais pas voir mes parents. Eh bien, c'est sûr que... J'ai développé une forme de curiosité sur le monde. J'avais envie de comprendre le monde qui tournait autour de moi. Et puis, il y a eu aussi l'épisode de l'internat. Oui, alors plus tard, effectivement, je suis parti en pensionnat parce que j'étais un enfant qui était... Voilà, j'avais du mal à me stabiliser. J'étais ce qu'on appelait un enfant un peu compliqué. Donc, je suis parti en pension. Et c'était à la fois difficile et très formateur. Difficile parce que vous êtes loin de vos parents. J'avais 11 ou 12 ans. Et en même temps, très formateur parce que ça m'a endurci. Ça m'a obligé à me défendre. Je n'allais pas dire m'autonomiser, mais tout de même. Et puis, ça m'a aussi fait prendre conscience d'une chose, c'est que... Il ne fallait pas simplement se battre dans la cour de récréation, mais il fallait aussi se battre pour soi. Et j'ai commencé à beaucoup plus travailler une fois que j'ai quitté le pensionnat. Pourquoi ? Parce que c'était une des... Comment dirais-je ? Des choses que j'avais vues avec mes parents. C'est-à-dire que je quittais le pensionnat à condition que je travaille bien une fois que je serais rentré à la maison. Et donc, le pensionnat a été compliqué. Et en même temps, ça m'a donné de la force pour me battre. Et après, il y a eu Columbia, notamment. Oui. Ces années américaines qui vous ont enseigné le journalisme anglo-saxon qui n'est pas tout à fait le même, qui est un journalisme plutôt sur les faits, facts, only facts, et non pas un journalisme d'opinion, ce qui vous a sans doute ensuite permis d'entrer plus facilement auprès de Christine O'Krent qui elle-même a aussi fait ses classes aux Etats-Unis, 60 Minutes. Absolument. Et qui a été un peu votre mentor dans la profession. Je résume à grands traits, mais c'est ça ? C'est totalement ça. Toutes ces années américaines ont été, comment dirais-je... Formatrices. Déterminantes pour moi. Ça m'a permis de m'immerger dans une culture différente, de penser différemment parce que penser dans une langue différente. Alors justement, vous parliez de la langue. Elle est quand même imprégnée chez vous, cette langue anglaise. Je pense à votre grand-mère adorée, maternelle, qui est anglo-saxonne, anglaise, Evelyn Middleton, si je ne m'abuse. Vous avez parfaitement raison. à qui votre livre, dont on va parler d'ailleurs, Une histoire impossible, est dédiée et qui raconte un peu son histoire. On en reparlera. Donc tout ça, c'est en vous aussi, cette langue anglaise et cette histoire, cette grand-mère maternelle dont vous allez nous parler un petit peu. Oui, tout ça fait partie de mon histoire et continue à, au fond, vous parliez de ma grand-mère, mais ça m'accompagne. C'est-à-dire que c'est un socle. Ça fait partie d'un socle intérieur. Ce que m'a appris ma grand-mère, mon père, on en parlera peut-être plus tard, tout ça dans une culture qui est effectivement, je n'allais pas dire une biculture, parce que ma grand-mère était quand même en France depuis des années, mais effectivement, avec une perspective anglo-saxonne très forte, qui a été aussi, qui est celle de mon beau-père, le mari de ma mère, qui est américain, et qui fait que j'ai été imprégné de culture anglo-saxonne. Alors, dans un premier temps, c'était presque inconscient, et puis quand je suis arrivé aux Etats-Unis, quand j'ai vécu à New York, quand j'ai fait mes études à Columbia, à l'université de Columbia, alors là, ça a totalement, comment dirais-je, déborder ? C'est sûr que le point de vue que j'ai développé, j'ai reçu une éducation anglo-saxonne. Donc, une façon de faire anglo-saxonne ? Oui, alors après, un journalisme anglo-saxon. Je ne sais pas s'il y a une grande originalité dans ce que je fais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai mon point de vue, j'ai ma curiosité, et j'essaie de la mener jusqu'au bout sur chaque sujet, chaque émission, chaque projet que je porte. Justement, alors on va parler d'émission. Enfin, j'ai déjà dévoilé un petit peu mon deuxième mot, mais on ne va pas parler que d'émission, parce que c'est un mot capital, c'est un mot capital. Allez, je vous propose de le commenter, ce mot-là. Capital, c'est majeur. C'est majeur parce que c'est majeur dans la vie, parce que ça a structuré l'histoire des idées contemporaines, capital de Marx, parce que ça a bouleversé les rapports de force économiques, donc les rapports de force humains. Et puis, capital, ça veut dire que c'est important, c'est majeur. Et donc, depuis que je fais ce métier, avant même d'ailleurs de travailler pour cette grande émission, j'ai toujours considéré qu'un sujet que je devais faire devait être capital, c'est-à-dire dans le sens plus important que le précédent. Qu'est-ce qui est capital pour vous ? Ce qui est capital pour moi, c'est d'abord ma femme, mes enfants. Ça, c'est ma famille, mes amis, ce que j'aime. Ça, c'est capital. parce que ça me nourrit, ça me remplit, si vous voulez. Et puis, il y a... Votre épouse, Émilie Théron, journaliste également, réalisatrice, réalisatrice, fille de Roger Théron, Paris Match, et vous avez deux petites filles, deux grandes filles. Oui, elles sont grandes. Elles sont grandes, voilà. Bien sûr, la famille est capitale. Capital, vous parliez de Marx, on parle du capital financier, l'argent, quel est votre rapport à l'argent ? J'ai un rapport... Comment dirais-je ? J'ai besoin d'argent pour vivre, mais j'ai un rapport, comment dirais-je, très prudent avec l'argent. Parce que je ne viens pas d'une famille qui a de l'argent. Et donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait se battre pour soi. pour assurer sa propre sécurité et la sécurité de sa famille. Et donc, je pense que l'imprudence peut vous mener à des dégâts personnels. J'ai un sentiment que tout peut s'arrêter. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours considéré quand je suis arrivé à la présentation. À la présentation de Capital. On parlera de l'émission qui est pour moi une émission absolument majeure que j'aime passionnément, avec laquelle j'avais un rapport presque animal. mais je me suis toujours dit que lorsque je suis rentré comme présentateur de l'émission, j'avais d'abord été reporter, journaliste, que... À la suite d'Emmanuel Chin. À la suite d'Emmanuel, que sans doute, tout ça ne durerait pas. Et donc, il fallait avoir, non pas une distance par rapport à la présentation, parce que j'assume complètement, mais par rapport au confort et au confort financier. Et donc, vous me demandiez mon rapport à l'argent, c'est là où il y a une forme de prudence, de regard critique. Non pas du tout que je rejette, au contraire, mais il faut être très prudent, parce que les choses peuvent être éphémères. Et dans ce métier, surtout, journalisme, il y a parfois des revers de fortune, des traversées du désert. J'en ai connu certaines, ou en tout cas des pauses. Et donc, il ne faut surtout pas brûler les choses. Alors après, c'est certain que, comment dirais-je, les choses, il y a des chemins de traverse, etc. Mais c'est aussi la beauté de la vie. C'est-à-dire que vous ne connaissez jamais l'avenir, dès lors que vous êtes prêt à saisir des opportunités qui ont du sens, pas aussi à vous battre pour vos convictions, parce que c'est tout sauf reposant de vivre comme ça. Mais ça fait partie de l'aventure de la vie. Et moi, c'est ça qui me passionne. Justement, l'aventure de la vie, on avance avec ce troisième mot que je vous propose, qui est un mot plus intime, c'est le mot padré. Le padré, c'est le... C'est comme ça que j'allais dire, j'appelais et j'appelle mon père. Mon père est... qui est mort il y a quasiment 20 ans. Le padré, c'est mon papa. Alors évidemment, ça remue beaucoup de choses parce qu'il est parti beaucoup trop tôt, à l'âge de 60 ans. Pierre-Étienne, la gâche. Absolument. Il y avait une espèce de relation extrêmement forte entre lui et moi, qui n'avait pas d'ailleurs été toujours un fleuve tranquille, mais il y avait un amour absolu, inconditionnel, réciproque. Et puis, il est terrassé par la maladie de Charcot, vous savez, qui est une espèce de dérivée de sclérose en plaques. Et en un an et demi, voilà, il est parti. Et le padré n'est jamais parti. C'est-à-dire que il est là au quotidien, avec moi. C'est d'ailleurs quelque chose que je ressens intérieurement. Le padré est toujours vivant. Et la conversation continue à être entretenue entre lui et moi. C'est très bizarre. Mais c'est quelque chose que je ressens. Je ressens sa présence. Elle est là. Vous avez donc un dialogue quotidien comme ça, avec votre père ? Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui, où je n'ai pas un morceau de dialogue avec lui. Ça peut être très bref. Mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Et ma grand-mère aussi n'est pas loin. Évelyne. Évelyne. Évelyne et Pierre-Étienne. Exactement. À qui votre premier roman a été dédié. Une histoire impossible. C'est vrai que les hommes de votre famille meurent assez brutalement, assez jeunes. Puisque je pense aussi au cas de votre grand-père, l'époux d'Évelyne, dont vous portez le prénom, l'Iconium de Chompré, alias Paul de Promont. Dans le livre, oui. Dans le livre. Puisque ce livre, qui est une histoire d'amour, d'espionnage, lors de la Deuxième Guerre mondiale, décrit en fait l'histoire de vos aïeux. Alors, de toute façon... Margot Midway, c'est en fait Évelyne Middleton. Et Paul de Promont, qui est un diplomate qui tourne Kazakh, enfin qui va rejoindre la Résistance côté anglais, Londres, eh bien c'est votre grand-père Guy Cognem de Chompré. D'une certaine façon. Oui, d'une certaine manière. Parce que quand j'ai écrit ce livre, j'avais très peu d'informations sur mes grands-parents. Au-delà du fait que je savais comment ils s'étaient rencontrés en Chine du Nord. Je savais que mon grand-père avait eu une première vie. Il était marié avec un enfant, une fille. Et il avait donc divorcé pour ma grand-mère. avec qui il a eu cinq enfants, dont ma mère. Je savais qu'il avait rejoint la Résistance et la deuxième DB. Je savais qu'il avait été diplomate avant et après la guerre. Et puis, qu'il est mort, alors dans des circonstances différentes nombre de celles que je décris dans le livre, je savais très peu de choses. Et ma grand-mère, dont j'étais extrêmement proche, en parlait très peu. Elle me disait juste que ton grand-père a été un héros. bon, ok, mais c'est un peu court. Mais elle refusait de parler de ces années-là. Et je pense que la disparition de son mari, ça a été l'événement le plus tragique de sa vie. Et donc, elle avait beaucoup de mal à parler de ça. Et donc, moi, j'ai imaginé ce qu'a pu être leur vie. Et c'est là où j'ai créé une histoire d'espionnage, parce que ma grand-mère était anglaise, parce qu'ils se sont connus au moment où la France a basculé dans le régime de Pétain, parce qu'ils étaient amants avant d'être mariés, qu'elle était anglaise, lui diplomate français, ils étaient amants, et que soudainement, au moment où Pétain arrive au pouvoir, on tourne le dos à l'Angleterre. Donc, de facto, en gros, l'anglaise dont mon grand-père tombe amoureux, ça pose un vrai problème, parce que lui est haut fonctionnaire français. Donc, il fricote avec la jante anglaise. et si vous voulez, à partir de ce moment-là, lui tombe amoureux d'elle et il y a un choix qu'il va faire. Bon. Et ce qui m'a intéressé, c'était effectivement d'en faire une espionne au service du SAS britannique, qui, de façon, alors là, pour les coups, c'est vrai, Churchill mettait tout en œuvre pour pousser, en gros, les Français à rejoindre la résistance. Mais tous ces éléments-là sont amplement autobiographiques ? Non. Alors... Pour la plupart ? Oui, sauf que... À 90% ? Non, mais je ne peux pas dire que ma grand-mère a travaillé pour les services de renseignement britannique. On passe au quatrième et dernier mot. C'est un mot qui va peut-être vous parler aussi, c'est le mot méditation. Essentiel. Alors, la méditation, je pense que c'est une des découvertes récentes qui a le plus changé ma vie. Voilà. J'ai pourtant été sur des divans pendant des années. Donc, évidemment, l'analyse est quelque chose que je connais et qui, d'ailleurs, est extrêmement utile. pour la méditation. Mais la méditation vous permet de prendre du recul sur vos émotions, vous permet de... Parfois, on a tendance à oublier. On fait des métiers qui sont difficiles, où il y a beaucoup de candidats, peu d'élus pour ce qu'on veut faire, qu'il s'agisse de pouvoir réaliser un documentaire. Je ne parle pas de présenter une émission. c'est des métiers très durs. Et donc, on peut très vite être rempli par l'émotion et fragilisé par l'émotion. Et la méditation m'a appris à mettre à distance les émotions. M'a appris à réaliser que je ne suis pas mes émotions. m'a appris à créer de l'espace intérieur et à prendre conscience de cet espace intérieur dans lequel je peux avoir de l'énergie, mettre de l'intelligence, etc. ça m'a permis d'écouter davantage les gens. J'ai le sentiment que ça a un effet sur votre acuité. Et puis, ça vous apaise. Vous avez une pratique quotidienne ? Quotidienne. Tous les matins ? Tous les matins. 20 minutes ? Oui. Absolument. Méditation en pleine conscience ? Oui, oui. Ou il y a différentes... Non, moi, je fais un truc très simple. Ce que je trouve génial avec la méditation, c'est que vous êtes là, pam, et vous vous mettez à méditer. Alors moi, j'ai une application, je mets ça dans les oreilles, rien de très sophistiqué. Et ce que j'aime en plus avec la méditation, c'est qu'on est loin du cliché genre pas du tout. C'est votre téléphone, tac, l'application, ça dure X minutes. Vous pouvez être guidé. Vous vous levez tôt pour ça ? Oui. Plus tôt, justement ? Oui, 20 minutes plus tôt. 20 minutes plus tôt. Mais tôt. Vous êtes un lève-tôt ? Oui, plus tôt. Couche-tôt ? Couche-tard ? Couche-tôt, lève-tôt. Couche-tôt, lève-tôt. Oui. D'accord. Méditant. Depuis combien d'années ? La méditation ? Oui. Ça fait maintenant depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et à la suite de quoi ? Pourquoi pas la prière ? C'est une très bonne question. Alors, il y a deux questions. À la suite de quoi ? En fait, quand je suis parti de Radio France, qui avait été une expérience en soi intéressante, mais complexe, j'avais le sentiment que j'avais passé 30 années de ma vie à bosser et j'avais fait globalement tous les métiers et j'avais besoin de retrouver du sens et de me recentrer. Et une de mes amies m'avait dit, mais tu sais, et puis je trouvais que j'étais très stressé, etc. Et donc, j'avais besoin de savoir où je devais aller maintenant. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, mes 20, 30 prochaines années ? Et une de mes copines m'a dit, tiens, tu devrais essayer ça, la méditation. Et au début, je ne l'ai pas écouté. Et puis, en fait, à un moment donné, j'étais pris d'angoisse, vous savez, de vous réveiller avec une boule au ventre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et c'était un sentiment fort désagréable. Et donc, j'ai comme ça essayé la méditation. Et dès la première séance, j'ai une espèce de déclic. De trouver quelque chose d'intérieur, qui était apaisant, qui était une découverte. Sa respiration, son corps, la traduction des émotions de façon corporelle, etc. Et de trouver cet espace intérieur, où vous mettez à distance vos émotions. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça... Et puis, pourquoi pas la prière ? D'aucuns pourraient se dire, est-ce que ce n'est pas une forme de prière, au fond ? Exact. Parce qu'en réalité, c'est un enrichissement très intime. Que me procure, moi, la méditation ? Vous avez une croyance ? Je ne suis pas dans des croyances religieuses. J'ai été baptisé, je suis catholique. Mais je ne suis pas religieux. Je n'ai pas de croyances. Je ne crois pas. Je dis bien, je ne crois pas avoir de croyances religieuses. En revanche... Vous croyez en Dieu ? Je crois en une force intérieure. Je vous disais tout à l'heure que je parlais à mon père. Je crois en la vie. Je crois en la pérennité des gens qu'on aime. au-delà de la vie matérielle, humaine. Mais ça ne se formalise pas autour d'un dogme religieux. Autour d'une personne qui s'appellerait Dieu. mais d'une forme de puissance et d'une forme de force intérieure dans laquelle je convoque ou ai convoqué la personne de mon père, la personne de ma grand-mère, des gens qui ne sont plus là. Oui, ça fait partie de ma spiritualité. Qui pourraient être comme des anges pour vous. Oui, je ne me dis pas ça. parce qu'il y a un côté, il y a une connotation dans l'ange. Je me dis, c'est un accompagnement qui m'est absolument essentiel et qui m'apaise, qui me fait du bien. Parce qu'il y a un truc qui est... C'est que quand vous avez un amour inconditionnel pour quelqu'un, en réalité, c'est ce que je découvre. Il n'y a pas de... Je ne théorise pas là-dessus. Mais en fait, la personne ne s'en va pas. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Alors certes, je ne peux pas aller faire le con avec mon père, aller déjeuner ou dîner avec lui, aller rigoler avec lui. Mais il est toujours là. Mais il est là. L'âme est éternelle. Merci Guy. Je reviens vers vous pour la conclusion. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, je suis de nouveau en face de vous, Guy. Alors, cette expérience, ça, vous l'aviez vécu déjà, cette expérience où vous êtes tout seul face à vous-même un peu ? Non, non, non. Ce n'est pas forcément un truc auquel je suis habitué. Si, dans les cabinets de psy, vous en parlez. Oui, c'est ça. C'est hors caméra. Confessionnal, moi. A confessionnal... Jamais. Ou quand j'étais petit, mais j'avais du mal à savoir ce qu'il fallait dire pour se faire pardonner. Non, je ne fais pas ce genre d'exercice. Et j'avoue que j'ai été plutôt bavard. Et donc, ça veut dire que l'exercice fonctionne parce que sur quelqu'un comme moi qui suis plutôt dans le contrôle habituellement, c'est intéressant. Vous l'étiez moins ? Vous avez le sentiment ? Là, j'ai quand même parlé de deux, trois choses très intimes. Quel est le mot qui vous a le plus touché ? Padré, peut-être ? Padré. Oui. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est... On a parlé de padré, on a parlé de méditation, de votre approche... On a parlé de l'âme. Vous-même, vous... Comment est-ce que vous appréhendez cette... La mort ? La finitude ? De façon très paradoxale, c'est que j'ai d'un côté une envie d'éternité, ne serait-ce que parce que il y a mes enfants, ma femme, mes enfants avec qui j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. Il y a mes amis qui font partie de ma famille parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté cette envie de... De poursuivre. De poursuivre et qu'on s'arrête de compter les années. C'est-à-dire qu'on poursuit. et que, voilà, que... Il n'y a pas de fin. Et en même temps, je me projette... Quand je prends un avion, par exemple, il m'arrive souvent de me dire qu'est-ce que tu ressentirais s'il y avait une cata ? Et... Et alors, c'est très étrange. Il y a comme une forme d'acceptation de ce qu'il doit être. Donc, c'est vraiment paradoxal. C'est qu'il y a d'un côté... L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais... La vie peut s'arrêter et continuer sous une autre forme. La vie peut s'arrêter, mais vous pouvez être en panique par rapport à ce que tu dis là. Et ce n'est pas la façon avec laquelle je vois les choses. C'est-à-dire que... Peut-être la souffrance ou la décrépitude est un truc qui me pose plus... Mais la peur, non. La peur, je ne crois pas. Mais encore une fois, ça fait partie des questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse jusqu'au moment où les choses se passent devant vous. C'est-à-dire que... Il est difficile de se projeter dans ce que vous ressentirez ou ressentiriez si vous y étiez confrontés. En tout cas, vous avez des signes d'éternité avec ce dialogue avec votre papa. Oui. Mais... C'est vrai. Des signes d'espérance. Oui, il y a une forme de transcendance. Mais... Mais j'aime bien la vie sur Terre. Donc, si vous voulez... C'est pour après. Voilà. Il y a quelque chose... Enfin, il se trouve que quand j'étais petit, pendant longtemps, j'ai cru à la réincarnation. Que j'étais la réincarnation de quelque chose. Pourquoi ? Parce que, portant le prénom de mon grand-père... De votre grand-père. Voilà. Et il est mort dix ans avant ma naissance. Guy Cognam de Chompré. Guy Cognam de Chompré. Cognam. Je prononce mal. Et je m'appelle Guy Lagache. Et cette espèce de proximité tout en étant ultra-distant, parce que je ne l'ai jamais connue, a eu comme effet de me dire que... Est-ce qu'au fond, on n'est pas la recréation sans la mémoire de quelqu'un qui était là précédemment ? Donc, voilà. Donc, ça fait partie des questions qui m'intéressent. le rapport à l'après. En tout cas, je l'interroge... Vous avez une inclidation peut-être bouddhiste ? Je ne crois pas, mais... Mais en tout cas, naturellement... En tout cas, pas trop catholique. Non, j'ai... Enfin, j'ai... Pas sur la réincarnation, forcément. Voilà. Mais, en tout cas, l'histoire de la transcendance fait partie des choses qui m'habitent. En tout cas, merci beaucoup, Guy Lagage, pour ce partage. Je rappelle qu'on peut voir vos prochains documentaires à venir au printemps sur TF1 et sur Oshouaïa TV. Ça va s'appeler Terre d'urgence. Terre d'urgence. D'abord sur Oshouaïa TV. Parce qu'il y a urgence. On peut revoir aussi le documentaire, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui est quand même extraordinaire, dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois. C'est un président, l'Europe et la guerre, évidemment. qui a fait grand bruit, où vous avez suivi Emmanuel Macron essentiellement avec votre portable, votre iPhone, au moment où la France prenait la présidence de l'Union Européenne et la guerre en Ukraine a démarré le 24 février. Vous étiez là, aux avant-postes, dans la cellule élyséenne et on a suivi votre documentaire époustouflant qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet, je crois, J'espère, je crois. ça a été en tout cas un président de l'Europe et la guerre. On vous a parfois fait le reproche d'une récupération, d'une opération de com'élyséenne. Je finis par une petite polémique journalistique. Oui, enfin, non mais vous faites votre boulot de documentariste. Mais vous étiez embedded. J'étais embedded, mais ça ne m'empêche pas de poser les questions. Après, les gens jugeront. Certains ont trouvé que c'était un documentaire fascinant. D'autres, ça a créé des remous diplomatiques à l'autre bout du monde avec le Kremlin. Avec le Kremlin. D'autres encore ont... Parce qu'il y avait le problème du secret défense. Alors, le secret défense s'était préservé. En revanche, le secret des conversations diplomatiques ne l'était pas. Et ça a déplu au Kremlin. Et ça a déplu au Kremlin. Absolument. Donc, voilà, c'est... Après, c'est un moment unique parce que vous filmez l'histoire se déroulait devant vous. En direct. Donc, voilà, après, vous avez forcément... Moi, mon rôle que je me suis astreint, c'était de faire ce documentaire et c'était complexe à bien des égards. Ensuite, les gens le commentent à leur souhait. C'est un objet qui est hors de vous maintenant. Absolument. Mais qui... Vous étiez là au bon moment, au bon endroit. La chance, il paraît que ça fait partie des qualités du journaliste. Pas en avoir, c'est un défaut professionnel, m'avait-on dit quand j'étais jeune. Merci infiniment encore. Merci beaucoup. Il a gâche, on pourrait parler éternellement, mais il faut raccrocher à un moment donné. Donc, vous connaissez le comment faire pour revoir cette émission. Vous allez sur www.ktotv.com Très bonne semaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada